Hello tout le monde, bienvenue, nouvel épisode de Dealer de Wills, aujourd'hui je suis parti à la capitale, je suis à Paname, je suis venu rencontrer Tariq, bonjour Tariq, salut, bienvenue sur Dealer de Wills, content, on a échangé très peu au final, quelques messages et puis me voilà, le lendemain je suis là, aujourd'hui on va faire connaissance avec ton univers, donc Andrea Coben. Exactement. On va commencer par la base déjà, pourquoi Andrea Coben ? Andrea Coben c'est né, mes potes m'appelaient Andrea à cause d'un film, le film LOL où l'acteur principal il s'appelle Andrea et Coben parce que je suis un fan de Kurt Coben mais je voulais pas l'écrire pareil, j'ai mis un K pour qu'il y ait une sonorité un peu danoise et avant quand j'étais, j'ai pas fait que de la moto, j'étais architecte d'intérieur avant et je peignais aussi d'étoile et je signais Andrea Coben. Ok, d'accord. J'ai gardé le... Voilà l'explication, je te remercie. Alors pour expliquer un petit peu à tous nos auditeurs qui vont nous écouter, aujourd'hui on se retrouve vraiment au milieu du garage. On est vraiment dedans, dans le garage donc de Andrea Coben et aussi de GoodKid Motorcycle, on est coloc. Ils sont coloc donc sur Vitry, sur Seine. Exactement. Si je dis pas de bêtises, un beau petit local. Je vais avoir la chance de faire un épisode avec GoodKid cet après-midi donc voilà. Mais aujourd'hui et maintenant en tous les cas sur cet épisode, on est là pour parler avec toi Tariq un petit peu de ton univers. Yes. Et on va commencer par la base déjà, je vais te laisser te présenter. Ouais. Bah moi c'est Tariq, 36 ans, une vieille génération de fous. J'habite à Paris depuis toujours. Ce que je disais tout à l'heure c'est que j'ai pas été dans la moto tout de suite. Alors j'ai fait de la moto depuis toujours, les scooters, les motocross, c'était mon univers. Et j'étais architecte d'intérieur, j'étais dans la prescription de mobilier haut de gamme. Et ma passion à côté, j'ai toujours aimé bricoler les bécanes. Et du coup, tu vois, pendant le Covid, j'ai bricolé un peu plus parce qu'on avait que ça à faire, je travaillais pas. Et avec, en fait, on est trois à avoir créé Andréa Coben, c'est trois personnes à la base. Il y avait Virgil et Julien. Et donc, on a commencé à bricoler. Et en bricolant des bécanes comme ça, parce que quand j'ai eu, j'ai toujours bricolé, mais j'osais pas mettre mes mains dans une Harley parce que c'était une des motos que j'avais qui coûtait la plus chère. Je me suis dit, j'ai peur de faire une bêtise, moteur culbuté, je connais pas et tout. Et chercher des tutos sur YouTube, je trouvais rien. Et mon anglais est pourri. Donc, tout ce que je trouvais, c'était en ricain avec un accent bien poussé et tout. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, lance, tu fais une boulette, tu fais une boulette et filme en même temps. Filme ce que tu fais et peut-être que ça va aider des gars comme toi parce qu'on sait très bien qu'en concession, la main d'oeuvre, ça coûte cher, qu'une prépa, ça coûte cher. Donc, si on peut gagner un peu de sous en le faisant soi-même. Et du coup, on a commencé à bricoler. Et au début, t'as une vue, deux vues, c'est les potes qui te regardent et tout. Tu fais ça pour toi, tu vois. Et après, la maillot, elle a commencé à prendre. Après, on a commencé à avoir des gens qui nous contactent. Ouais, est-ce que tu peux me faire ci ? Est-ce que tu peux me faire ça ? Et ainsi de suite, ça a pris, ça a pris. Et du coup, on s'est dit avec Julien, pourquoi pas lancer notre garage ? Faire de la mécanique, ok, mais lancer un garage quand t'es pas du tout du milieu. Même si tu sais mécaniser, il y a énormément de choses à savoir. Et puis, tu rentres pas dans un milieu comme ça, tu vois. C'est toujours la différence entre la petite passion dans le garage et le métier, quoi. C'est ça. Et du coup, la chance que j'ai eue, c'est que vous allez les rencontrer plus tard. C'est GoodKid. On est très amis et on a décidé d'ouvrir ce lieu. Et du coup, on s'est entraîné, on a appris. Et du coup, on a eu de plus en plus de clients. Et du coup, ça y est, c'est lancé. Bon, t'as un peu de stress quand même parce que là, tu passes de... C'est ton nouveau boulot, tu vois. Et du coup, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Comme, tu vois, nous, on faisait beaucoup de vidéos YouTube. D'un coup, t'en fais un peu moins parce que la priorité, c'est le garage. Et du coup, il faut trouver le bon équilibre pour garder ce que tu avais créé avant et continuer avec ce que tu es en train de créer. Et de fil en aiguille, on a commencé à faire des prépas de plus en plus grosses, des clients qui nous font de plus en plus confiance et avoir une crédibilité. Ok. Alors, avant de basculer du coup sur vraiment l'activité Andréa Coben, moi, je voudrais aussi remonter sur Tariq, on va dire peut-être plus jeune. Est-ce que ta famille faisait de la moto ? Comment le deux roues, il est arrivé ? À quel moment du tout ? Ma mère déteste ça. Mon père, pareil. Je n'ai jamais eu de deux roues. Ils ne m'ont jamais acheté si un scooter, c'est tout. Mais moi, mes potes, on est la génération du booster, du scooter. On roulait dès 14 ans, on était tous en scooter. Et moi, j'aimais beaucoup la motocross. Mon meilleur ami Gaël, il avait une maison de campagne dans le 02. Et on avait des motocross là-bas. Et tous les week-ends, on montait. On était un petit groupe, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10 à faire de la motocross. Et de fil en aiguille jusqu'au permis moto. Et moi, j'ai toujours eu peur, moi. Sincèrement, du béton, du sol, de l'asphalte, de me faire mal. Parce que je sais que plus tu me donnes des watts, plus je vais faire le débile. Donc, je n'ai jamais passé le cap en achetant des sportiers, des super motards. J'ai toujours eu peur. Et puis, j'ai eu des potes qui se sont fait très mal, qui m'ont un peu traumatisé. Donc, c'est pour ça que Harley m'a tendu la main. OK. Donc, toi, on va dire, la découverte des deux roues, elle est plus avec les potes. Exactement. Petits groupes. Exactement. Et quand vous faisiez cross, vous faisiez dans les chemins ou sur terrain ? Rarement sur terrain. On n'aimait pas ça. On aimait vraiment le freestyle, la découverte d'un chemin, des virages à l'aveugle. On n'aimait pas le côté carré d'un terrain. C'est comme les circuits. J'ai fait très tard du circuit. J'ai adoré. Pareil pour un terrain. Mais c'est une autre approche du cross. OK. Et tu te rappelles tes premières sensations à cette époque-là ? Direct, tu te dis, ouais, c'est un truc. Ah ouais. Moi, j'aimais avoir une bécane. Pas que je n'arrive pas à maîtriser, mais qui est vraiment plus puissante, trop puissante pour moi. Pour justement me dire, je ne la maîtrise pas à fond. Je me fais peur avec elle. Chaque accélération, en plus, moi, j'étais très petit, très fin, très longtemps. J'étais vraiment un moustique. Et du coup, j'avais un CR250 d'OTAN. Il me baladait dans tous les sens. Et là où on en faisait, en plus, c'était des forêts avec du sable au sol. Donc, c'était vraiment technique. Donc, de dire... Ah, le magnifique bruit du d'OTAN. Ah ouais, magnifique. Ce qu'on ne trouve plus... Tu vois, la génération de maintenant, ils ont connu le 4 temps et ils ne tournent qu'avec ça. Et quand je leur parle du d'OTAN, ils m'insultent en me disant, mais c'est trop puissant, c'est trop machin. Et eux, ils ont une autre approche. Ils veulent la maîtriser à 100% la moto. Alors que moi, je veux qu'on soit... Qu'il y ait une rivalité entre... Que je finisse, que j'ai les mains qui tremblent. Ok. J'ai de l'adrénaline encore. J'aime bien, j'aime bien. C'est ça, le truc. Ok. Tu fais la passerelle permis, du coup. Tu te dis à un moment, allez, je passe le permis moto. C'est... Obligé. Ouais, obligatoire. Ouais. Ok. Parce que scooter, scooter et les 125, t'as envie de passer à un gros cube. Dès t'es du 8 ans, tu fais comment ? Tu passes le permis voiture avant ? Tu passes le permis voiture avant, permis moto dans la foulée. Après, j'étais... Moi, à ce moment-là, je travaillais déjà. Donc, le permis moto, c'était plus un moyen de me déplacer. Je faisais toujours de la motocross à la campagne avec mes potes. Donc, la route, je la voyais pas comme un endroit où je m'amuse. Et j'étais pas dans l'ambiance. On se fait des road trips et tout. Je connaissais pas encore ça. Donc, j'avais du maxi-scooter rapide, efficace, fiable, ou des motos type 600. Comme je disais, je voulais pas m'engrainer sur des milles, des trucs vraiment méchants, puisque me connaissant, vous allez me foutre en l'air. Souvenir du permis ? Deux fois le permis. Deux fois, ok. C'est quoi le plateau que tu rates ? Non, non, j'ai perdu mon permis et je l'ai... Ah, ok. C'est un autre deux fois. C'est un vrai deux fois complet, ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est une relation ? Vitesse ? Ouais. Vitesse, ok. Vitesse voiture, parce qu'avant moto, je suis vraiment un passionné de voiture avant tout. Ok. Mes voitures, c'est le coup cher. Vitesse voiture sur Paris ? Vitesse voiture sur l'autoroute. Ah ouais, parce que j'allais dire, c'est pas possible de rouler vite dans Paris. À moins que t'es en chasse. Ouais. C'est impossible. Paris, c'est impossible. Ouais, ouais, c'est impossible. Euh, ok. Donc, d'abord permis voiture, ensuite permis moto. Permis moto. Mais du coup, t'es obligé de repasser les deux, alors, du coup ? Ouais, quand t'as une annulation complète. C'est pas une suspension, c'est une annulation. Ah ouais. T'enlèves tout. Ah ouais, donc t'as tout refait ? Tout refait, ouais. Ok. Quelle galère. Donc, c'est pour ça que pendant un moment, j'étais revenu aux 50. J'avais mon petit Helix, mon petit Vespa, et que j'ai retrafiqué à 24 ans, tu vois, et j'avais le Helix en des plus rapides de Paname, tu vois. Ah ouais, mais alors, 24 ans, ça veut dire que tu l'avais passé à ton permis voiture à quoi, 18 ans ? Ah ouais, tu l'as perdu quand même assez. Très, très vite. J'ai eu 22 ans, un truc comme ça. Par contre, permis moto, t'es à l'aise ? C'est facile ? Deuxième permis moto, j'étais choqué des bécanes qu'on m'avait passé. C'était MT-07, un truc comme ça, alors qu'au début, c'était des CB-500 à l'époque. Là, MT-07, magnifique le truc, tu vois. De la bombe. C'était terrible. Tu le repasses avec le nouveau, du coup, avec le nouveau… Système A2 et compagnie que je connaissais absolument pas. Ah ouais. Du coup, j'ai roulé en A, j'ai roulé tout de suite avec des gros trucs ne savant pas. On me disait, mais non, t'as pas le droit. Y'a pas l'histoire des 21 ans et tout ? On me disait, mais non, ça n'existe plus, ça. Mais t'es trop vu, en vrai. C'est quoi toi, t'es 21 ? Donc, du coup, A2 pendant deux ans. Mais bon, je m'en foutais, tu vois. Et puis, j'avais une Harley. J'avais déjà commencé à acheter des Harley. Street Bob, 48, Iron. J'ai eu tout ça. Après ton premier permis moto, ton… Ta première moto, tu te rappelles ? J'ai eu un Bandit, j'ai eu un Hornet. Je l'ai changé. Je changeais très vite à chaque fois. Que des petites ocas, des conneries. J'ai eu GP800, des T-Max, des trucs comme ça. Mais des gros scooters, des gros Beverly, des trucs comme ça. Je changeais régulièrement à chaque fois. Qu'est-ce qui te fait basculer chez Harley ? Mon premier sportster. Après, tu vois ce que je disais dans les voitures ? J'aimais le V8 américain. J'aimais cette ambiance américaine et tout. Et la Harley, le bruit est dingue. Et la sensation me plaisait. Le fait que ça ne soit pas puissant en termes de perf me plaisait. Et c'était le look. En fait, très vite, quand tu es au Conduit avec une Harley, tu te sens vraiment une autre personne. Déjà, les gens te regardent différemment. Tu fais partie d'un monde, d'un tout. Et les gars en Harley, c'est une famille. Tu commences à connaître des gens pour te balader. Ce genre de délire, tu vois. Et puis, tout de suite, tu as envie de la modifier. Parce que pour moi, Harley, c'est une toile vierge. Quand elle sort de concession, elles sont toutes pareilles. Et je ne connais pas une personne qui n'a pas à modifier son Harley. Donc, tu as vraiment une moto à toi. Et tu peux tout faire. Jusqu'à la peinture, les échappements, le moteur participe. Tu fais tout. Donc, la moto te ressemble. Quand tu vois quelqu'un qui passe en Harley, si tu te poses un peu sur sa moto, elle te décrit le personnage qui l'a conduit. Ok. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Ça donne une vision que tu as qui est intéressante. Avec les potes ? Ou il y a toujours cet effet de groupe un peu quand tu passes chez Harley ? Ou c'est plutôt… Il y a eu un effet de groupe. J'ai rencontré des… Je fais un petit coucou à la Fortyade Family. C'est un groupe qui est né quasiment en même temps qu'Andrea Coben et qui a grossi. Et du coup, c'est devenu une famille. Après, j'ai rencontré des clubs de moto. Et puis, il y a des gens qui nous connaissaient, qui voulaient rouler avec nous. Après, on a fait des jolis road trips, des trucs sympas. Mais je n'ai jamais été fan de ça. En toute franchise, j'adore rouler tout seul. Je déteste rouler avec les autres. J'aime bien l'effet de groupe, 5 minutes. Mais je me sens prisonnier d'un move à avoir qui me dérange, que je sens dangereux. Enfin, c'est au plus profond de moi. De suivre quelqu'un ou d'être le leader, ça me dérange un peu. J'aime bien rouler à mon rythme. Comme je disais souvent, j'ai des soucis de dos et tout. J'aime bien m'arrêter et tout. Les gens sont très cools, s'arrêtent. Mais j'aime bien rouler seul. J'adore ça. Fortyade Family, tu nous expliques c'est quoi ? C'est un petit rassemblement ? C'est un groupe Facebook à la base que Jérémy a créé. Et du coup, il y a des petites sections un peu de partout en France. C'est un groupe de passionnés, du sportster. Au début, c'était que du sportster. Maintenant, ça s'est démocratisé à toutes les harlées. Parce que les anciens de la Fortyade Family sont achetés des choses plus grosses. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir des potes avec qui boire un verre, manger, échanger. Est-ce que tu as des clignotants ? J'ai ça à vendre, des trucs. Une sorte de petite fraternité, tu vois. Et du coup, ça a créé des vraies relations. Moi, j'ai découvert des vrais potes. Des potes que j'ai vus évoluer dans le milieu. Je me souviens, moi, j'ai commencé dans le garage à mon frère à bricoler. Et tu as un gars, c'était sa première moto. Il venait d'acheter un Fortyade. Et là, trois ans après, on se revoit. On s'était un peu perdus de vue. Il me dit, putain, tu as ouvert, toi, ton propre garage. Et moi, j'ai mon propre MC. Donc, il a ouvert vraiment un club de moto. Donc, tu vois, c'est vraiment le parcours que tu peux retrouver chez chacun. Et tu te fais des vrais amis. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Quand tu rentres chez Harley, tu restes après. C'est une histoire d'amour. Ouais, t'es piqué. T'es piqué, t'essayes plusieurs modèles jusqu'à trouver une signature, un modèle phare. Tu vois, moi, je les ai tous. J'ai un Dina, j'ai un Touring, j'ai un Sportster. Mais tu vois, j'ai essayé tous les styles jusqu'au Chopper. Tu vois, là, à côté de moi, il y a... Elle s'appelle Thérèse parce que je donne des prénoms à toutes mes motos. Tchadeur. Par respect, parce qu'elle me procure quelque chose. Donc, c'est une personne pour moi, tu vois. Donc, elle, je la roule quasiment plus. Et Thérèse, pourquoi ? Alors, j'aime bien donner des noms un peu vintage de dame ou de maman ou de grand-mère parce que c'est toujours ces personnes-là qui prennent le plus soin de toi, tu vois, et qui ne te mentent pas. Et à qui tu as envie de faire plaisir, tu vois, que tu bichonnes, que tu laves tout le temps, que tu prends soin, tu vois. Donc, tout de suite, ça apporte une atmosphère différente, tu vois. Et les gens, ça les faisait rire. À chaque fois que je présentais une bécane, tiens, voilà, Josiane, tiens, Abigail, voilà, que des noms comme ça. Et les gens, ça les fait rire. Et du coup, moi, j'ai eu un retour de personnes qui me disaient, tiens, je te présente ma moto, elle s'appelle Intel et tout. Du coup, ça crée un petit lien supplémentaire. Génial. OK. On arrive du coup un petit peu au moment où tu commences alors à aller bricoler, justement. Où tu disais donc que pour toi, de toute façon, Harley, c'est une feuille blanche, il faut que tu se tomes et tout. Tu m'as dit à côté que tu avais fait des études. Donc, architecture, c'est ça, d'intérieur ? Oui. C'est des longues études, ça, quand même, non ? Je fais un parcours en 3, 4 ans. Au début, j'ai commencé le design automobile. J'ai arrêté parce que percé dans le design automobile, il y a très peu de marques de voitures. Et avant de dessiner une voiture complète, tu as autant de chances que de gagner au loto. Donc, si tu es pour finir à dessiner des pommeaux de vitesse et des pare-chocs. Et puis, tu as trop de contraintes. Tu dessines une voiture. Après, une fois que les ingénieurs se mettent dessus, ce n'est plus ta caisse. On le voit avec les mondiales de loto. Quand tu vois la dernière Clio, tu te dis « Putain, mais elle est dingue, cette Clio ! » Et en fait, une fois qu'elle sort, elle n'a plus rien à voir. Les jantes, c'est du 14. Alors qu'au mondial, c'était du 21. Alors que l'architecture, quand tu rencontres une personne, tu as accès à son intimité, à sa vie. Et quand tu es dans le milieu très haut de gamme, comme j'étais, tu as accès à des personnes qui ne font rentrer personne chez eux. Donc, du coup, c'est un petit cercle très privilégié. Tu as accès, tu les aides à leur faire un environnement, l'endroit où tu te sens le mieux, c'est chez soi. Et donc, du coup, tu as une signature, une pâte, mais c'est eux qui choisissent, c'est toi qui y vis. Donc, tu es juste là pour les accompagner. Les motos, quand j'ai commencé, j'ai retrouvé ça. Tu as plein de corps de métier. Tu as la sellerie, tu as de la métallurgie, tu as du technique et tout. Et chaque préparation, on a une idée, nous, de notre image. On veut que toutes les motos soient belles et nous ressemblent. Donc, moi, mes clients, quand ils viennent, ils savent que, bon, ils ont une idée derrière la tête sur un style de prépa, mais souvent, je leur cache la fin de la prépa, je mets ma patte, j'essaye de leur poser un tas de questions pour les connaître au maximum. Et une fois qu'on a eu cet échange, j'attaque la prépa. Et là, moi, c'est ce que je dis souvent, je me paye avec le sourire de la personne à la fin quand je débâche la moto. Hormis le côté financier, c'est vraiment sa première vision de sa moto parce que c'est vraiment un milieu de passionné. Avant d'avoir progressé sur le côté mécage, tu vas me dire si tu es d'accord avec toi, avec moi, je sens que tu as une vraie âme d'artiste. Tu me disais que tu as fait un peu de dessin ? Ouais, je peignais, je faisais des tableaux. Tu, l'architecture d'intérieur, c'est, tu parles de, voilà, d'échanges avec le client pour créer une atmosphère, quelque chose. Tes motos, elles ont des prénoms, tu les bichonnes. Tout ça, c'est des marqueurs d'un artiste, d'un tableau, d'une signature, de quelque chose. C'est quelque chose qui t'est né jeune. Est-ce que tu as dessiné ? Toujours dessiné, même en cours. Mon cahier de maths en milieu d'année, c'était un cahier d'art plastique. Après, toujours dessiné, j'ai toujours eu une personne ou deux qui me poussent à faire quelque chose. Tu vois, ce que je disais Andréa Coben, ce n'est pas que moi. C'est toujours deux ou trois personnes ou deux ou trois associés qui sont là. Mais, ouais, j'ai toujours fait des boulots passionnels. Donc, un boulot passionnel, c'est un boulot qui... Tu te réveilles le matin en disant putain, je suis pressé d'aller travailler, tu vois. Le jour où tu n'as plus envie, généralement, je change de voie. Et la moto, c'est ce que je ressens en ce moment. C'est jusqu'au... Ouais, je deviens pointu jusqu'à certains détails. Tu as toujours eu l'envie de créer ? Toujours. Toujours. Toujours créer. Ou même améliorer. C'est-à-dire que, tu vois, faire de la mécanique, au début, j'adorais. Maintenant, c'est un peu moins. J'ai envie de développer la marque, développer le concept. Donc, développer, c'est vraiment le mot. J'aime bien... C'est marrant parce que je pense qu'on a vachement de points communs. Tu vois, moi, j'ai toujours dessiné, j'ai fait beaucoup de choses. Tu vois, les logos, toutes ces choses-là, c'est moi qui les ai faites. Je suis très autodidacte. J'ai appris tout seul Photoshop, Illustrator, les trucs comme ça. Pareil, tu vois, tu disais, j'ai fait... Je me suis filmé. Moi, il y avait quand même quelques tutos, quelques trucs, des fois aussi en anglais, parce que je suis un petit peu plus vieux que toi. Donc, voilà, je suis d'une... Putain, j'aurais pas né. Ouais, tu vois, j'ai 40 ans. C'est vrai ? Tu les fais pas du tout. Merci. Et du coup, du coup, bah ouais, il y avait quelques trucs, c'était un peu difficile à trouver à l'époque. Et j'ai toujours eu ce truc. Et tu vois, Deweels n'est de ça, n'est d'un moment ou d'une passion où je me dis, en fait, j'ai envie de travailler dedans. Et tu veux, pour te dire la vérité, j'ai tellement élargi le truc de la moto qu'à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre une concession à Arley. Tu vois, je suis allé hyper loin, tu vois. J'ai regardé, bon, je sortais de petites difficultés avec la fin des salles de sport que je te disais, la salle de sport. Donc, je me suis dit, c'est un énorme investissement quand même, une concesse et tout. T'as pas une idée. Voilà. Et à côté de ça, à côté de ça, j'adore les podcasts, j'en écoute depuis tout le temps. Ça me donnait vraiment une créativité et rencontrer des gens créatifs. Et ça, en fait, au final, je pense que moi, s'il y a quelque chose qui me plaît, et je pense que toi, c'est un peu pareil de ce que j'entends, c'est que j'adore rencontrer des gens, j'adore le contact avec les gens. Je pense que toi, t'adores rencontrer des clients. Je peux parler des heures ici. Des fois, je ne travaille même pas que je parle toute la journée. Ils viennent, je discute. Je prends du retard. De ouf. Je jure. Mais ça, c'est tous les préparateurs moto. Non, t'as pas idée, moi. Moi, je suis spécialiste dans le domaine. Il y a deux styles. Il y en a qui... Il y en a, c'est pour parler. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils font trop la fête. Il y en a ici, ils me ramènent des bouteilles d'eau, des fois. Ils rigolent parce qu'ils se disent ce n'est pas possible. Ils ne doivent plus avoir de salive. On discute des journées entières. Même moi, je me dis, putain, mais il est déjà 18 heures. Incroyable. Ok. Donc, tu commences la méca par toi-même, en regardant un peu des vidéos, en testant et tout. Est-ce qu'il y a quand même une... Parce qu'entre faire ça et te dire je veux en faire mon business, on sait tous que c'est quand même... Il y a un monde. Il y a un monde entre les deux. Tu es obligé d'avoir une volonté d'apprendre sur ce que tu bricoles, ne serait-ce que pour arriver à un moment quand tu as des gens qui te parlent, être crédible, savoir de quoi tu parles. Donc, je me suis beaucoup documenté. J'ai regardé énormément de choses. J'ai connu beaucoup de monde. J'ai pris tout ce qu'on m'a donné pour avoir mon point de vue et je me suis spécialisé vraiment dans... C'est pour ça que je ne fais que Harley, pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est que si je dis quelque chose, c'est... Si je ne sais pas, je ne le dis pas. On ne peut pas dire une bêtise. Voilà. Donc, il y a un truc... Tu vois, pour moi, j'étais encore amateur, mais dès que tu ouvres un garage, tu passes pro. Et le truc, c'est que si je ne sais pas faire, je ne le fais pas. Et que le client, je lui dis, écoute, moi, ça, je ne sais pas faire. Je le serai dans six mois, certainement, mais pas tout de suite. Et du coup, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et pareil, au début, on faisait, par exemple, tu vois, une prépa moteur sur Harley, c'est stage 1, stage 2, stage 3. On ne va pas rentrer dans les détails, mais au début, je t'ai cantonné au stage 1 parce que les autres, je ne l'avais pas fait. Je savais en quoi ça consiste, mais je ne savais pas le faire. Et après, on a fait le 2, le 3, le 4, jusqu'à tout bien maîtriser et savoir en parler, tu vois. Et pareil pour l'esthétique, tu vois. Donc, tu passes quand même un diplôme, tu passes quelque chose ou quoi du tout ? Absolument rien. OK. Moi, je savais déjà un peu mécaniser. Julien, mon autre associé, lui, partait d'une feuille blanche. Donc, lui, il est parti faire des études. Il a fait un CAP en mécanique. On est trois associés. Maintenant, on n'est plus que deux. Il y a Senda aussi qui gère toute l'administratif, la comptabilité, le site internet, les vidéos, tout ça. C'est du boulot ? Ben ouais, parce que je pouvais vraiment... En fait, quand j'ai ouvert le garage, je faisais tout. Et du coup, je faisais tout mal parce que je ne pouvais pas tout faire. Et du coup, savoir déléguer et choisir les bonnes personnes, tu vois, maintenant, sans elles, je pourrais... La boîte, elle ferme. Parce qu'elle est devenue trop importante. Donc, c'est pour ça qu'Andréa Coben, c'est vraiment une équipe. Et ça me permet, moi, de faire... De me contenter, de pousser là où je veux avancer, tu vois. Mais du coup, ouais, je me suis beaucoup documenté parce que j'aime bien faire les choses bien, tu vois. C'est bien. C'est bien. Je pense que c'est un... C'est indispensable pour réussir et pour durer dans le temps. Et puis même dans ce milieu, si tu es ridicule, tu te fais vite dégagé. Parce que c'est un tout petit milieu, ça parle très vite, tu vois. Moi, au début, je faisais vidéo, mais je n'avais jamais rencontré des gens qui m'ont vu en vidéo. Donc, tu as très vite l'air d'un con, tu vois. Tu es là, tu es tout gaga. Le gars est gaga, mais tu l'es encore plus, tu vois. Et des fois, quand c'est des gens qui ont des motos, OK, mais quand c'est des gens qui préparent des bécanes depuis plus longtemps que toi et qui ont un garage, qui ont des trucs et qui sont connus dans le milieu et qui sont contents de te rencontrer, il ne faut pas que tu fasses le NAS, quoi. Donc, tous les clients qu'on a, je veux qu'ils ressortent avec la banane et je veux qu'ils apprennent et qu'ils aient une expérience chez nous. Comment ça se passe ? Donc, André Jacobin, vous vous êtes posé un jour et vous vous dites « Ah yes, c'est la bascule, on y va. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui, à un moment, vous a dit « Allez, go, quoi. » C'est le déclencheur, c'est « On peut foncer là-dedans » ou vous partez vraiment genre « Inch'Allah ». Alors, il y a toujours du « Inch'Allah » jusqu'à présent. Mais il y a eu la bascule, c'est le nombre de demandes qu'on avait alors que j'étais dans le box avec mon frère. Au début, dans le box, il y avait une, deux motos. Les mecs qui venaient, je faisais la prépa en live direct sur une journée parce qu'il devait repartir avec. Après, j'ai eu deux, trois, quatre, cinq, six motos chez lui jusqu'à ce qu'il me dise « Mais mec, il y a beaucoup de motos chez moi, il y a beaucoup… Il faut une assurance. » Et puis, des prépas de plus en plus chères et tu n'as pas le droit à l'erreur. Quand tu fais les vidéos, quand tu commences au début, vous avez déjà créé Andréa Coben ? Oui. Ou au début, c'est vrai ? On a déjà la chaîne YouTube qui s'appelle Andréa Coben et au début, on n'a même pas de ligne de conduite. On fait des vidéos sur ça, sur si après, on décide de présenter des motos. Après, moi… C'est à quoi ça interagit sur YouTube ? Tu reçois des messages ? Tu reçois des… On reçoit des messages. Au début, j'ai le temps de répondre aux messages. Maintenant, je ne réponds absolument à plus aucun message parce que… Ça donne quoi au début en nombre de vues ? Du coup, quand tu dis ça, tu commences à dire « Oh merde ! » Le « Oh merde ! » c'est quand tu passes 20 000 vues après que tu es à 40 000 et que tu as une vidéo qui pointe à plus de 100 000. Et du coup, quand tu fais une moyenne de toutes les vidéos, tu es entre 20 et 40 et qu'il y a de plus en plus de personnes qui te connaissent, qui te reconnaissent. Quand tu vas dans des concessions au milieu de la France, le mec, il dit « Oh putain ! Ça va ? » J'adore ce que tu fais. Et donc, tu te dis « Putain ! Il y a quelque chose ! » Et du coup, le fait d'ouvrir le garage, on ne s'est pas du tout posé de questions. C'était direct. On s'est dit « Si on veut continuer et faire des prépas de plus en plus grosses parce qu'on nous demandait des prépas de plus en plus grosses et puis là, tu n'as pas le droit à l'erreur ce que je disais. Donc là, on s'est dit « Il faut passer pro. » Du coup, on passe pro. Tu l'analyses avant que tu continues. Tu l'analyses, la réussite de YouTube ? Tu as pris un temps pour te dire « Mais toi, qu'est-ce qui a fait la différence ? » Parce qu'en vrai, ton histoire, elle me fait rire avec ça parce que... Enfin, elle me fait rire. Non, je la trouve belle parce que j'ai connu quelqu'un qui a fait la même chose mais avec les voitures. En fait, un jour, son histoire, elle est drôle, elle est très rapide. Un jour, il veut faire changer sa courte de distribution. Sauf qu'il va au garage et il lui demande 1000 euros qu'il n'a pas. Et du coup, il regarde à la casse et il voit que la distrib, il peut l'avoir pour 200 balles. Et du coup, il va dans son garage. C'était une 206. Du coup, il était un peu... Il se reconnaîtra peut-être s'il écoute. Et en gros, il se filme à changer la courte distrib et boum. Et bim. C'est exactement la même... Moi, j'aime bien attraper les clients qui étaient pro-concess depuis une trentaine d'années. Tu vois, des vieux briscards et tout. Et ce qu'on a créé ici, c'est... Tu vois, quand tu vas en concess, alors j'adore les concess, j'ai plein d'amis en concess. Mais il y a un truc que tu ne peux pas voir ici. Tu vois, que tu aies une Harley à 12 000 euros ou un CVO à 40 000 euros, quand tu le déposes, la moto disparaît dans l'atelier derrière et tu viens la récupérer deux jours plus tard ou un truc comme ça. Tu as un café, tu es reçu en fonction de chaque concess, ils ont leur système. Nous ici, tu vois, il y a un canapé devant le pont. Tu peux me voir travailler tout simplement si tu as du temps à perdre, tu peux me voir travailler toute la journée. Tu es ici, tu bois un café, une bière, tu discutes. Moi, je n'ai pas de filtre et je ne me cache pas. Donc, il y a une ambiance que tu n'as nulle part ailleurs. Et du coup, les gens, ils ont aimé ça. Et ce qu'ils ont aimé le plus aussi, c'est notre nonchalance. Tu sais, nous, en vidéo, on n'est pas des pros de la vidéo du tout. Moi, mes premières vidéos, avant que Senda, elle les monte et qu'on achète un peu de matos et qu'elles mettent un clap, je filmais au téléphone et je les montais avec un logiciel de montage sur mon téléphone aux chiottes. J'avais deux minutes aux toilettes, je montais à la vidéo, le son était dégueulasse et tout. Et c'est ce qui a plu. La base. La base. Et les gens ne voulaient pas qu'on change ça. Et puis moi, tu vois, on n'a pas des millions d'abonnés, mais chaque abonné, on l'a gagné. Du coup, on en a beaucoup quand même. On en a beaucoup parce qu'il y en a, je les connais, il y en a, ils sont là depuis le début. Il y en a les plus beaux commentaires que je disais, je suis très, je suis, moi, je chiale très vite. J'ai un cœur, moi, un Disney, il me fait, je peux pleurer devant une pub. Je vous recevais des commentaires, ceux qui me bouleversent, c'est, je ne connaissais pas Arley, tu m'as réconcilié avec l'image que j'avais d'Arley, de mec à frange, tu vois, tu diras merci à la concession de Nîmes ou de Paris, ils ont fait une vente grâce à toi, merci, des gens. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis assez d'accord avec toi sur les concesses, moi, je suis rentré petit à petit dans la Arley family, entre guillemets, j'ai eu des fortis, après, je suis rentré dans le côté custom un peu plus ancien, j'ai un 1340 Carbu qui est hyper vieux, je suis fan aussi des cheveux, tu vois, des pannes de plusieurs moteurs, des choses que j'aimerais explorer plus tard, mais tu vois, les concesses, quand je venais avec mon 1340, pourtant, il y a tout un réseau de non officiels donc de concessions qui font vivre toutes ces motos et je pense que les concesses, elles sont bien contentes que l'entretien soit fait par tout ce non officiel et pour autant la réussite que j'ai pu avoir m'a fait avoir, à côté, j'ai un road glide CVO. Magnifique, monsieur a du goût, aime le confort. Et quand je suis arrivé à la concess, là par contre, on m'a dit bonjour. C'est pas pareil, t'arrives avec le... On m'a dit bonjour, on m'a serré la main à chaque fois que maintenant j'arrive. C'est très sympa, c'est très agréable et tout, mais le fond, le fond me dérange un peu parce que, parce que je pense que cette communauté... Et tu vois, ici, quand je suis arrivé, ce que tu dis maintenant, là, je l'ai senti direct. Je commence à connaître quand même un petit peu de monde, j'ai podcasté 2-3 personnes, j'ai fait des tours. Quand je vais dans des villes et tout, que je vois des préparateurs, j'essaye toujours de passer faire un petit coucou même sans forcément enregistrer un podcast et tout. Donc, j'ai une vision quand même assez large maintenant et chez vous, en tous les cas, avec GoodKiss, ça se ressent direct. Tu vois, t'arrives, voilà, tout le monde te dit bonjour, tu peux le poser, tu peux... Puis ça donne envie de squatter. Bah déjà... Heureusement que vous êtes à Paris, sinon je serais là souvent. Ouais. Déjà, le lieu est inconnu au bataillon. Déjà, on n'a pas pignon sur lui, donc toute personne qui se présente, soit elle est invitée, soit on sait qu'elle arrive. On a qu'elle... Je commence à avoir des personnes qui passent à l'improviste, mais en soi, on a mis des horaires sur Google, mais en principe, il n'y en a pas, tu vois. Et après, il ne faut pas oublier que les concesses, c'est un business. Avoir une concesses à Paris, on parle de millions d'euros, donc il y a un côté, il faut que ça tourne, il faut que ça vive. Il ne travaille plus les... Tu vois, je vais en venir au point de... Tu sais ce que je disais au bout de deux ans, la visue que j'ai, le changement que je veux opérer... Salut, ça va ? Le changement que je veux opérer, c'est qu'au début, tu vois, pour te faire connaître et puis la peur de manquer de clients, tu prends absolument tout. Je me suis déjà vu prendre des vieilles mémères qui est... C'est la huitième main un vieux carbu, tout le monde a touché, c'est une partouze, la moto, tu vois, qui arrive en panne et dire au client on va s'occuper de la moto, on trouve la panne, on lui facture une main d'oeuvre mais qui n'a absolument rien à voir avec le temps qu'on a mis dessus. c'est simple, on n'a pas gagné d'argent, on en a perdu parce qu'on n'est pas... On n'est que deux, nous, à mécaniser, tu vois, donc on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent sur des motos qui, pour le propriétaire, elle est importante mais nous, on voulait faire plaisir, on voulait... Donc là, le changement que j'opère, c'est... Tu vois, ce que... Le fait de développeur que j'ai, c'est que je suis attaché à tout jusqu'au merch, tu vois, on fait des vêtements, on fait des pulls, je dessine avec Senda, les logos derrière et tout, on veut créer... Côte d'artiste. Voilà. On veut créer une marque mais sans dénaturer Arlet, tu vois. On veut être une signature. Donc là, avec le temps, on va opérer un petit changement où je vais préparer des motos et les vendre. Tu vois, je veux que les gens nous connaissent, viennent en se disant si je veux acheter une moto, soit je vais en concession, soit j'aime bien ce que Tariq fait et Senda, tu vois. Je vais aller voir leurs pattes et voir ce qu'ils proposent à voir de tout prix, tu vois, parce que je ne vais pas faire que des motos à je ne sais pas combien. Tu sais, je veux que ça soit... Ça reste accessible mais en restant sur un palier haut de gamme, tu vois, tu peux avoir une moto qui commence à 15, 16 000 et ça peut s'envoler très haut comme ce que je te montrais derrière toi. Mais on va commencer à réduire le... Déjà parce que je n'ai pas beaucoup de mécano avec moi. Si demain, j'étais 12, je prends tout ce qui vient, tu vois, et je fais plaisir à tout le monde. Mais là, je ne peux plus me le permettre, tu vois. Donc, il y a les motos qu'on a faits, qu'on prend en entretien, mais voilà le changement qu'on veut opérer. Même, tu vas voir, pour ceux qui connaissent déjà le garage et pour ceux qui vont venir plus tard, même le garage ici va changer. Parce qu'au début, il était vide, mais là, on n'a plus de place, tu vois. Là, si tu nous donnes 1000 mètres carrés, on te les remplit. c'est incroyable. Ah, c'est un gage de réussite. On est super content, tu vois, et puis on se complète avec GoodKid, tu vois. Alors, là, on a basculé sur l'après. Je voudrais juste qu'on reparle aussi. Ayé, c'est parti. Andera Coben est lancé. On sort du garage de ton frère. On commence à faire de la prépa, à faire pas mal de choses. Comment ça se passe, tout ça ? Comment c'est... C'est flippant au début. Ouais, c'est flippant, mais est-ce que c'est fluide ? C'est super fluide. Ouais. Alors, t'as des... Est-ce que vous faites tout comme ça ? Est-ce que vous demandez à des banques de vous aider ? Est-ce que vous... Au début, non. Au début, c'est avec nos propres sous, je me suis ruiné. Toutes mes économies, mes associés pareils, on envoyait tout dans le garage. Parce que ce que je te disais tout à l'heure, il y a des machines à acheter, des servantes, des outils. Parce qu'au début, t'achètes des outils sur Amazon pour bricoler dans ton propre garage. Mais quand l'outil, il fait quatre vis, il faut changer, tu commences à prendre du lourd, tu vois. Tu t'équipes, les ponces, ça coûte cher, les machines, et le... 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 les produits que tu utilises, et tout, tout coûte cher. Et au début, ben, on balance tout dedans, tu vois, tout notre cœur, toute notre énergie, et moi, on n'a pas d'horaire. Moi, au début, j'étais encore en mi-temps avec mon ancien taf. je finissais à 19h, j'étais au garage jusqu'à 80 mètres. J'étais épuisé, mais ça me faisait vivre, tu vois, jusqu'au moment où je suis à plein temps ici. Et là, on a... on prend tout, on prend toutes les bécanes. Et du coup, on a du délai sur toutes les bécanes, tu vois. Une prépa, c'est... Bon, je sais que ça doit toujours varier, mais si on prend une... un ordre de temps à peu près entre la prise, ok, c'est parti, on y va, on parle de la conception à la livraison. C'est une méga fourchette, attention. Tu parles d'un mois à un an. Ok. Quand il y a de la... Alors, ça fonctionne comment ? Tu as un petit sportster, on se met d'accord sur tout ce qu'on va faire dessus. Une fois que j'ai toutes les pièces, je fais venir la moto. Après, ce que... Tu proposes aussi d'acheter la moto ? Je fais aussi ça. Ça, c'est venu plus tard parce qu'il faut un peu de... Il faut un peu d'argent derrière. Il faut un peu de trésor. Ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Quand quelqu'un, il vient, j'aime bien qu'il vienne sans moto. Il me dit, voilà, j'ai un budget de temps et là, la chance qu'il a, c'est que la moto, c'est moi qui la trouve avec mon réseau et donc, du coup, il a une garantie sur la moto quand elle sort de chez moi. Et puis, je suis content parce que c'est moi qui la trouve donc la moto, je la connais tout de suite par cœur. C'est moi qui l'ai trouvé. Mais quand tu viens avec ta propre moto, on se met d'accord sur un budget toujours que le client dépasse. Forcément ! Tu le dépasseras avec moi parce que je vais t'en mettre plein la gueule. La moto, elle vient, je la prépare et après, je la livre. Tu as des pièces, tu as des fournisseurs européens, tu sais, des grosses plateformes qui regroupent comme Parts Europe, Plus Tom Chrome, Zodiac et tout cela et qui en travaillent. Il y a du stock, les produits arrivent sous 4-5 jours. Quand tu fais des bécanes un peu plus poussées, tu es sur le marché américain, tu vas chercher aux Etats-Unis des frais de douane, des longues attentes. Tu as aussi le fait que les Harley, il y a souvent des belles peintures dessus. Donc là, ici, tu ne vois pas de cabine mais on travaille avec plusieurs peintres en région parisienne et on travaille avec les meilleurs. Et pareil, les meilleurs, ils ont du délai. Tu prends un cellier, pareil, ça a du délai. Donc les gens sont prêts à accepter ce genre de délai. Et puis, tu as des périodes dans l'année. Tu as ce qu'on appelle les prépas d'hiver. C'est les prépas où le mec, il abandonne sa moto chez toi et il la récupère au beau temps. Tu as ceux qui se réveillent à la dernière minute avant l'été. Donc eux, ils sont très exigeants. C'est relou. Tu appelles dès qu'il y a un nuage, ma moto, ma moto, ma moto. Tu as des restaurations. Celui que la moto est dans le grenier depuis 1 000 ans, il a touché un billet, il se dit vas-y, je vais la restaurer. Donc lui, pareil, elle est là à 10 000 ans. Et donc, tu as plein de clients différents de tout milieu, tous âges, de toutes les bourses aussi. Donc du coup, ça crée un univers de personnes et de va-et-vient dans le garage constant. Constant. Et, tu as ce que je te disais tout à l'heure, c'est les révisions et l'entretien. C'est ça qu'on veut, nous, parce que c'est mine de rien, c'est ça qui nous fait bouffer. Parce qu'une révision, c'est du pur bénef pour nous. Mais on n'en a pas assez parce qu'on a ce côté, on a cette image avec Goodkit 2, préparateur. Donc les mecs, ils se disent on ne va pas leur emmener notre moto, on va les embêter juste pour une révision. Non, non, ramène-la. Fais-nous plaisir. Donc tous ceux qui écoutent sur Paris. Ramène-la, tu as putain de B4. Tu verras que nos révisions se passent super bien. En plus, tu es là, tu apprends moi ce que je disais. Il y en a, ça ne me dérange pas de leur apprendre. Tu vois, parce que quand tu fais une révision et que bam, tu dois lâcher entre 300 à 500 balles pour un CVO, tu te demandes, tu te dis mais il a juste changé l'huile, tu vois, et que quand tu tapes sur Internet, l'huile, il y en a pour 100 balles d'huile, tu te dis, il est où le reste ? Là, si tu viens, la chance que tu as, c'est que tu peux être assis à côté de nous, discuter, on t'explique bien tout ce qu'on fait et tu vois le temps que ça prend et le cœur qu'on met dedans, tu vois. Trop bien. Ok. Ok. Est-ce que tu as une idée à peu près de combien de prépas André Aplon a fait ? Pas mal. Je l'ai compté. Au début, je l'ai compté. Il y en a beaucoup en vidéo. Après, il y en a beaucoup qui ne veulent pas les mettre en vidéo parce que toi, tu as un CVO, tu as un CVO, ça coûte 40 000 euros, tu fais une prépa dessus, tu es à 50, 60, ça va très vite. Les gens, ils ont peur de la plaque d'immatriculation, d'être reconnue ou... Tristement, je ne leur en veux pas. Non, mais je comprends le sien. Le mec ne veut pas être embêté. Tu vois, c'est le prépa d'André Acoben et des trucs comme ça. Donc, les motos, on ne les signe pas. Moi, j'aime bien les signer. Tu vois, je respecte. Mais en prépa, on est à de belles prépas. On est à 20 prépas par an, de très belles prépas. Après, tu as ce qu'on appelle le starter pack. Chez nous, le starter pack, c'est une moto, on lui met un échappement, un stage, un guidon, des poignets, un starter pack classique. C'est ce genre de client qui revient pour mettre une suspension, un truc. Un début de customisation. Voilà. Et tu as le client qui te ramène la moto et que... Vas-y, vas-y, c'est naturel, nous. Quand il y a des gens qui viennent parler, il n'y a pas de souci. Je vais chercher à manger. Tu manges avec nous ? Ah, je veux bien. Tu manges des filets de mer ? Ouais, ouais, ouais. Merci. Merci, les gars. Ouais, ok. Ouais, donc, ouais, il y a différents... Il y a différents niveaux. Il y a des prépas qui t'ont marqué ? Ouais, t'as des très belles prépas avec une histoire derrière. T'as celui qui a pas de sous, qui a économisé toute sa vie pour faire une prépa et qui te choisit toi alors qu'il est renseigné sur toute la France qui fait quoi. Et lui, il y a vraiment des larmes aux yeux, tu vois. T'as celui qui te suit depuis le début et qui veut que ça soit toi et qui te confie sa moto et qui te parle pas d'argent et qui te laisse carte blanche. Lui aussi, ça fait plaisir. T'as... T'as celui qui... Alors, t'as ceux de maintenant qui... On est un garage, on est ouvert, on a une petite crédibilité, on est connu. Les gens, ils se disent il va pas fermer du jour au lendemain avec... Et t'en as dès le début dans le garage de mon frère qui me confiait une prépa très chère et qui sont toujours là eux, tu vois. Je fais un coucou à Steve qui... qui est venu dès le début pour faire une prépa énorme et qui... Et qui est encore là et t'as... T'as une prépa aussi qui m'a marqué, c'est un gars qui a eu un héritage par sa mère, tu vois. Ah, pas un soft-ail héritage. Non, non, non. Un héritage. Et qui a passé le permis à 50 balais parce qu'il baignait par son père dans le milieu américain parce que son père était dans la musique, était dans... dans... dans tout ce milieu. Je trouve pas mon mot. Je vais le trouver, il va revenir. Mais il baignait dedans depuis tout petit. Il voyageait aux Etats-Unis. Son père était habillé en cow-boy, tu vois. Je suis allé chez lui. Et il m'a... J'ai fait une moto pour lui. C'est une moto hommage à sa mère. Tu vois, il voulait... Sa mère était malade et il voulait emmener sa mère en balade une dernière fois, tu vois. Et malheureusement, sa mère est décédée avant qu'on finisse la prépa. La prépa a duré un an. Je lui ai livré la moto et ça a été beaucoup d'émotions, tu vois. T'as plein... Et des histoires comme ça, j'en ai quelques-unes en stock. Au final, tu sais, on se rend compte, déjà, je pense, à travers les podcasts que j'ai enregistrés. Et tu vois, même quand on parle avec toi, c'est que quand tu parles de passion et d'histoire, même s'il y a de l'argent, même s'il y a des choses, il y a toujours un côté sentimental derrière. C'est inexplicable. Moi, tu sais, quand j'ai commencé à bricoler ma moto, je me rappelle passer... J'ai une petite dédicace à mes parents, du coup, pendant le Covid, qui m'ont bien aidé, qui nous ont bien aidé. Je me rappelle avoir passé des heures assis par terre sur du béton brut à regarder ma moto et à réfléchir, tu vois, quelle qu'elle va être la prochaine évolution, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Et enfin, tout ça pour dire qu'il y a un côté... Et je pense que vous vivez malgré tout, même si c'est... On peut se dire que c'est une moto, c'est de la méca, c'est de l'argent et des pièces. En fait, c'est pas ça. Non, je me suis déjà vu mettre... Quand je fais une prépa, pour te dire, le mec, il me dit, voilà, j'ai tant de budget, fais-moi une prépa. C'est arrivé très souvent que je rajoute moi-même de mon argent et de mon temps sur sa moto pour qu'elle soit encore plus parfaite. Parce que quand elle sort de chez moi, c'est une carte de visite. Donc, j'ai déjà payé des échappements, des suspensions, des pièces qui coûtent cher parce que pour moi... Tous ceux qui écoutent, ils vont venir faire chers, toi alors ? Je le fais toujours. Je le fais toujours. Je le fais toujours et il y en a des fois, il bug. Je fais, mec, il se sent redevable alors que je l'arrête, tu vois. Il y en a un, il m'a ramené sa moto, je lui l'ai pendant le Covid. Il m'a dit, est-ce que tu peux me faire une révision ? Je n'avais pas encore le garage mais j'avais accumulé énormément de pièces d'origine, tu vois. Il avait un vieux nightster pourri le machin et je lui ai mis toutes les nouvelles pièces qui existaient et je lui l'ai rendu au printemps. C'est un gros, c'est un gros orson ce gars-là, tu vois, il se reconnaîtra et j'ai vu un début de larmes, tu vois, et il se sentait redevable et je ne voulais pas du tout, je ne l'ai pas fait avec cette envie, tu vois. Mais je voulais qu'il roule avec une moto qui, si c'est moi qui l'ai faite, il roule sur mes couleurs, tu vois. Donc je veux qu'il, et ça, je l'ai fait plein de fois, tu vois. Et mes propres motos, les miennes, tu sais, rester devant et imaginer, ça, je le fais encore maintenant. Tu vois, la moto qui est derrière toi, je sais exactement ce que, là, je me paye mon rêve. Je n'ai pas les moyens de la rouler, cette moto que je suis en train de préparer et je n'aurai certainement jamais les moyens de la rouler parce qu'on parle d'un très, très gros budget. Ce que je te disais, j'ai choisi un style qui me ressemble le plus, c'est le club style, tu vois. J'adore la performance, j'adore les très belles pièces, j'adore être confort sur une harley après mes problèmes de dos et tout. donc sans aller jusqu'au touring ou un bagueur performance, les DINAs et le style club et l'histoire qu'il a me représentent. Comment tu le... Tu étais déjà dedans parce qu'on va se mentir, c'est la mode. On va se mentir, j'ai podcasté le... Je ne sais pas si tu connais KS Motorcycle, le site internet. Oui, mais je leur fais un très gros big up parce qu'avant que j'ouvre des comptes chez tous mes fournisseurs, c'était eux mon premier fournisseur et j'étais le seul à qui ils faisaient une remise alors que j'étais un particulier et ils avaient fait un petit article sur moi, le préparateur du web et tout. J'en faisais un gros bisou. J'ai podcasté Philippe, le patron avec qui on a beaucoup discuté et comme il me disait, aujourd'hui, une grosse partie des ventes internet sont quand même beaucoup plus harley que même s'ils font de tout mais une grande majorité est harley et aujourd'hui, une grande majorité est de l'accessoire Club Style. Donc, est-ce que toi, tu es rentré, tu as suivi cette mouvance ? Non, avant. Avant, moi, mon Dina, quand j'arrivais avec mon Dina monté en Hollins avec une fourche inversée dorée, les gars qui roulaient en Harlem me disaient, mais putain, comment tu t'oses mettre des pièces comme ça sur une bécane, tu l'as dénature ? T'en as qui ne comprenaient pas le style du T-Bar comme ça et de mettre du Brembo dessus et tout. et moi, ce style-là, je l'aimais depuis le début et c'est vrai qu'il te change la moto visuellement. Après, c'est un style qui, tu ne peux pas le faire à moitié. Tu vois, tu es obligé d'envoyer quand même tous les codes du club, à savoir rehausser la moto, mettre un 2 en 1, un T-Bar, un Fering, tout ça, ça coûte très cher très vite. C'est une des prépas qui coûte le plus cher en soi. Un bon club style coûte très cher. Après, je pense que tu as deux niveaux. Tu as ceux qui vont mettre des risers un peu haut, un T-Bar, mettre une bulle devant, la selle classique, la selle même et tout, qui va comme ça et puis voilà, qui vont un peu s'arrêter là et après, tu as tout ce que tu as derrière, ce qu'on a pu discuter avant. Mais c'est parce qu'ils ne me connaissent pas encore. Et je reviens sur Steve, il a commencé à faire un club style et sans son consentement, je lui ai mis une tonne de pièces. Il m'a dit mais je n'ai pas les moyens de faire tout ça. Je lui ai dit si tu vas les avoir parce que ta moto, il faut qu'elle soit parfaite. Il m'a dit pour ma femme, heureusement que je n'habite pas à Paris et pas à Vitry-sur-Seine. Je suis très bon vendeur. Pour te dire, sa moto, c'est un Dina que j'ai mis en vidéo. J'avais déjà commencé sa prépa et il était venu me voir en me disant Tariq, mets-moi des valises. Je veux aller voyager, je veux des valises. Je lui ai dit OK. Il ne les a jamais eues. Je lui ai mis une fourche inversée, un fairing, des jantes, une peinture complète, une prépa moteur. Je lui ai rendu, il avait les larmes. Il me dit putain, elle est magnifique la moto. Mais où sont mes valises ? Les valises, je lui les ai offertes. Je les ai mis moi-même, en peinture, machin et tout. Je lui ai dit c'est vrai, je suis un con, je n'ai pas du tout respecté ce qu'il voulait. Et la moto, maintenant, il se balade avec et tout et il me la prête. J'ai accès à la moto, c'est ça que j'aime des fois, c'est qu'il y a un échange de bons procédés, c'est-à-dire moi, je ne pousse ta prépa avec mes propres finances, mais derrière, j'ai un accès à la moto. Par contre, quand je veux, pour faire des... Nous, ici, au garage, tu le vois comme ça, le garage, mais ça peut très vite être une boîte de nuit et on fait des... Je vous suis sur les différents réseaux depuis un petit moment, j'ai vu des DJs, j'ai déjà vu des gobelettes partout. J'ai plein de lubies en ce moment, ma lubie, c'est de mixer. J'adore. Et ouais, du coup, quand tu viens faire une soirée, on ramène nos prépas de l'année, on les met sur les ponts et on invite les gens à tourner autour. Et là, ils découpent un vrai truc. Mais c'est bien, on s'entend en fait. On s'entend quand même. C'est super. Je ne suis pas sûr de ce que ça donnera à l'écoute des gens, mais ce n'est pas un avion qui passe. C'est parce qu'ils décomprent un vrai truc. Et ouais, c'est ce que je disais, mais ouais... Et tu fais les soirées, vous faites les soirées, vous faites revenir les motos des gens. Du coup, tu as ce lien avec les clients qui font que s'ils ont besoin, ils te ramènent la moto. Enfin, si toi, tu en as besoin... Et pour en revenir au style club que j'affectionne, c'est là-dessus que je me lance maintenant. Ok. C'est ce que j'aime le plus. C'est vrai. Ok. Du coup, tu fais partie de tout ce qu'ils ont créé là, club... Club Style Crew, Club Style France... Je les connais, c'est des amis, d'amis où ils viennent nous voir. Attends, excuse-moi juste une seconde. Ouais, vas-y. Une petite pause. Parce que malgré tout, on est en pleine journée, on est un samedi, il y en a quand même qui bossent, donc... Ils ont oublié. Ils ont oublié. Mais ouais, le samedi, on bosse tous. Le samedi, c'est là où il y a le plus de monde. Les clients qui viennent, qui ne travaillent pas, qui nous présentent leur bécane, qui veulent parler, les projets. Et t'as Steph, le forgeron... Ouais. Je vous montrerai, je vous ferai deux, trois petites vidéos parce que c'est tout ce qu'on aime ici. Il y a toute une partie créative pièce. Ça, on en parlera un petit peu après. Donc, finis sur le Club Style, du coup. Ouais, donc du coup, j'ai commencé... Tu veux te spécialiser vraiment là-dedans ? Ouais, là-dedans. Ton inspiration, toi, elle devient réseau Etats-Unis parce qu'on sait que ça vient quand même beaucoup de là-bas. Je m'inspire beaucoup de ce que je vois aux Etats-Unis. parce que là-bas, quand même, c'est eux les patrons à un vrai niveau. Alors, un truc que... Après, j'aime bien quand je disais mettre ma patte, ma signature. Tu vois, le dernier club que j'ai fait, quand je parlais de la peinture, tu sais, même jusqu'à là... Quand tu fais un club vraiment poussé, 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 jusqu'à la peinture... Même là, sur la peinture, il y a des codes Club Style en fonction des régions aux Etats-Unis. Tu as le style californien, style de Miami et tout, du centre. Mais c'est des peintures très détaillées et tout. Et moi, j'ai voulu envoyer une peinture un peu spéciale et tout le monde me disait « Mais t'es un malade, c'est quoi cette peinture avec des triangles, des trucs comme ça et tout ? » Et... Je sais, vous allez voir et tout ça. Et du coup, j'amène et j'essaye d'avoir une touch, une touche, Andréa Coben, pour qu'on reconnaisse mes motos. Et j'ai un problème, moi, c'est que j'aime ce qui est très beau. Donc, je vais aimer les plus beaux risers, je vais aimer les plus belles suspensions, les... Je pense qu'au-dessus... Au-dessus, on a sûrement dans une autre vie été cousin ou j'en sais rien. C'est le gros problème. Si ma femme entend ce podcast, elle va dire « Mon Dieu, il y en a un autre. » C'est le gros problème. C'est que tu vois, là, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec Béringer. Je leur fais un gros bisou parce qu'ils nous accompagnent et ils savent que nous, on adore le freinage. C'est une de nos feuilles de lance, nous ici. On corrige et on pallie tout ce que Harley a comme souci, à savoir le freinage et toute la participe d'une Harley, on ne va pas se le cacher, c'est de la merde. Elles ne sont pas faites pour l'Europe, elles ne sont pas faites pour les virages, elles sont faites pour les Etats-Unis tout droit jusqu'à leurs pneus. Ce sont des pneus issus jamais, ils sont durs comme du bois, mais quand tu vois tout droit, on s'en fout. En Europe, c'est compliqué. Moi, je me suis gamélé souvent avec une Harley parce qu'il y a un souci de tout ça. Et du coup, moi, ça m'arrive souvent que le mec, il vient me voir en me disant j'ai un stage 3, je tiens 8000 euros dans le moteur, je veux qu'à l'arrache, j'ai un coup de frérot, il faut l'arrêter ta moto avant qu'à l'arrache, je ne suis plus d'habiter à Paris et tout, donc si tu nous fais confiance, on va te proposer autre chose et j'envoie du freinage. et quand j'envoie le freinage, c'est un billet, un béringer, c'est des très belles pièces, la moto, elle freine désormais et tu verras que ta conduite change. Du coup, ta moto freine donc tu roules plus vite, volontairement, tu roules plus vite mais c'est là où je pousse le détail, c'est que quand tu changes les freins, il faut changer les pneus, il faut des gomards qui vont bien et moi, je mets ce qui se fait de mieux en gomards, tu tournes ta tête et il n'y a que du Metzeler, nous, on aime bien cette marque parce qu'on trouve que c'est le top. Après, c'est chacun, c'est mon avis perso. Voilà. Mais généralement, je t'ai mis une fourche après. Michelin, non ? Non, pas fan. Non, pas fan, pas sur Harley. Ok. Sur tout le reste. Pourtant, ils ont fait une gamme avec eux ? Ouais, mais les Scorchers, les pneus d'origine Harley, c'est dur comme du bois, ça glisse et puis quand tu commences à monter en stage, stage 2, 3, 4, tes Michelin, tu les ponces et ils glissent à la moto. Le temps de chauffe du Michelin, il est énorme. Tu traverses Paris, il n'a jamais chauffé le pneu. Donc, tu n'as pas accès à ton pneu en fait. Et nous, quand je te mets le freinage et après que je te mets les pneus, généralement, je vais te conseiller de prendre un kit cartouche dans ta fourche ou changer la fourche pour optimiser encore plus le freinage. Et tout ça, tu vois, je fais un petit coucou à Arthur qui m'a... à qui j'ai conseillé de faire ça et qui a vu sa moto changer et qui a un retour et qui me dit « Ouais, putain, c'est notre moto. Complètement. » Tu vois, c'est drôle parce que le road glide, il y a 98% de chance que je vais le vendre parce que par rapport à mon activité et tout, tu vois, ça va... C'est plus très pratique. Voilà. Avant, je l'ai acheté quand même pour faire plein de balades avec ma femme. Elle a dû monter trois fois dessus. Voilà. Comme tout le monde. Donc, voilà. Et aujourd'hui, pour mon activité, j'ai besoin d'un daily qui est plus pratique parce que... Alors, Lyon n'est pas Paris mais malgré tout, c'est pas pratique. Tu vois, en plus, c'est une belle moto, c'est une édition one collector qui était sortie à pas non plus 5000 exemplaires et tout et voilà, l'abîmer en ville parce que t'as tous les gens qui font pas attention et tout, ça me fait chier. Et du coup, je... Comme je t'ai dit, j'aime beaucoup les anciennes mais là, j'avais envie de partir sur un Lorider S, tu vois, sur un Cats of Tail par contre parce que moi, je suis un grand fan du Cats of Tail. Ouais. Esthétiquement parlant, je sais que les puristes vont te dire qu'un Lorider, c'est un Dina. Ouais, ils vont arrêter les puristes de nous saouler avec ça parce que je suis le premier puriste mais... Mais moi, le cas de Dina, pour moi, tu vois, la forme, tout quand je le regarde, il est trop beau et au début, je m'étais dit je vais faire de l'accélérisation très rapide de ClubSail parce que j'aime tous les univers et j'ai un moment envie d'en avoir une, peut-être que je resterai pas là-dedans mais je m'étais dit voilà, tu vois, je fais un petit truc et là, quand je t'écoute là, j'ai envie de mettre 40 000 euros dedans, j'ai envie de... Très vite. J'ai envie de... C'est horrible. J'ai envie de là, j'ai envie de mettre des watts dedans, j'ai envie de changer le freinage, j'ai envie de... T'es bon vendeur. Merci. Tu vois, le Riders, maintenant, bon, il est sur 4 Softail, tu vois, mais il est efficace en 4 Softail. Je prépare des... Il y en a un derrière toi que je te montrais là, qui est fou préparer. Je vous le mettrai en vidéo, il est incroyable. Si le propriétaire n'est pas contre. Il n'est pas du tout contre. Il est incroyable. C'est super efficace. Là, moi, par exemple, moi, je roule, j'habite à Paris, tous les jours, je suis en Road King. Road King, 114, dernier, j'ai pas le fairing, qui a un gros gain de poids à l'avant et du coup, une maniabilité de dingue. Je roule qu'avec ça. C'est mon délit. Jusqu'à qu'il fasse moche et que je ressors mon scooter. Mais là, demain, si je dois choisir une moto chez Harley, on me dit, t'as le droit à une, je crois que je serais sur l'oreille de rester. Parce que, il me convient en tout point. Déjà, t'as le fairing, donc tu peux faire un peu de route, il a les valises, et t'as un moteur, t'as une partie cycle qui est quand même là, avec double étrier, double disque et tout. Donc, je pense que c'est la meilleure du moment. Ok. Ok, c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. En plus, toi, c'est vraiment une gamme que j'imagine que tu connais en profondeur. Donc, c'est intéressant parce qu'elle a fait débat quand même. Elle a fait débat, mais moi, je regarde aussi le point de vue pécunier. là, en termes de sous, tu vois, un road glide, un ST ou un CVO, c'est tout de suite 30 bâtons, 40 bâtons. Là, pour, je ne sais pas combien elle est, il doit être à 23 000, un truc comme ça. Là, pour 23 000 euros, t'as quelque chose, t'as le moteur, t'as le 117 des hauts de gamme là, t'as une partie cycle, t'as un confort, t'as, tu vois, c'est, je pense, c'est le meilleur compromis. c'est mon avis. Niveau touring, après, tu vois, moi, je roule en road king parce qu'il me convient parfaitement. Parfaitement, parce que j'ai le confort du touring. Parce qu'il n'y a rien à dire, toi, t'en as un, c'est une cadiaque le truc, tu vois. Tu fais 400, 500 kilomètres. Je viens de faire 700 kilomètres un festoche de moto sur mon Softail de 98, Springer, celle sur Ressort. Quand je monte sur le Road Glide, on est sur un, deux salles, deux ambiances. Je vais être dur, mais aujourd'hui, pour être dans le milieu Harley, avoir un garage, pour avoir la chance de conduire mais jusqu'à des rigides, des Zero Engineering, de ce que tu veux, tu vois. Je crois que tu me payes, je traverse pas la France en rigide ou en Softail avec une celle à Ressort. En plus, t'as des problèmes de dos, tu disais. Je crois qu'un plaisir entre nous. Déjà, moi, je suis limité à 400 bornes. Au-delà, je commence à m'impatienter. Mais j'adore. Alors, tu vois, moi qui ai roulé avec des gens, t'as deux types de personnes. T'as les personnes qui font un road trip mais qui kiffent la route qu'on est en train de faire. Et t'as ceux qui veulent arriver à destination. t'as ceux qui font un road trip en choisissant un endroit de fin qui est très joli. Genre, je vais t'emmener en Écosse et t'en as qui vont te dire je connais une belle balade. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis plus route et je suis plus à m'arrêter sur la route et je suis plus à, tu vois, aussi regarder le paysage et prendre le temps. Après, moi, cette moto, je l'ai récupérée, elle avait été préparée à la base par Dub Performance. Je sais pas si tu te rappelles, c'est dans le nord de la France et tout qui avait fait deux, trois trucs sympas. Après, je l'ai vraiment modifiée, j'ai vraiment fait beaucoup de choses et du coup, tu vois, c'est la moto que je vendrai jamais. Ouais, bah. Mais tu la vends du coup. Mais je l'ai, ouais, ça va faire mal au cœur à pas mal de personnes. Ouais, c'est celle que j'ai depuis le début. Je l'ai toujours, c'est la première, c'est une, c'est celle sur laquelle j'ai le plus transpiré, travaillé. Je l'ai avant que j'ai le garage. Je l'ai, j'ai pris plus de plaisir à la bricoler qu'à la rouler. Je l'ai très peu roulé. À chaque fois que je la roule, c'est des vraies sensations, tu vois. Je m'en referai une, c'est sûr. Mais, mais j'ai plus de plaisir à la regarder qu'à la rouler, sincèrement. Moi, c'est les deux. J'ai beaucoup de plaisir à la regarder. En plus, je pense que je suis arrivé là, tu vois, à ce que je voulais vraiment depuis le début. J'ai mis un embrayage interne, tu vois, je n'ai rien sur le guidon, un accélérateur interne. J'ai pris du Muller, tu vois, comme toi. Magnifique. Pour ne pas prendre de la qualité. J'ai des amis aussi qui m'ont bien conseillé. Enfin, voilà. Et ça doit saouler mes potes parce que, tu vois, on est allé au festival, je suis content, elle plaît aux gens. C'est agréable. Ce n'est pas le truc de montrer, de dire, moi, j'ai une belle moto, je m'en fous. Mais j'aime avoir le retour des gens qui me disent, elle est belle et tout. Alors ça, ça doit saouler un peu mes potes parce que du coup, dès qu'on s'arrête, voilà, je parle vite avec les gens. Mais ce n'est pas me mettre en avant parce que moi, je ne suis ni préparateur, ni garagiste, ni rien du tout, tu vois. Et j'aime discuter avec les gens et j'aime que les gens me disent, il y a du taf dessus. On attend tous ça. Tu vois, moi, je peignais à l'époque. Tu vois, quand tu peins, à moins de peindre pour toi-même et d'exposer à personne tes toiles, quand tu fais une toile, tout. Ce que tu as envie, c'est de voir l'émotion des gens sur un retour, tu vois. Les motos, c'est pareil. Quand tu fais une moto, tu n'as pas envie de la garder dans ton garage, rien qu'à toi. Il y en a qui le font et je trouve ça magnifique. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand je fais une prépa, c'est que d'avoir un œil, un retour de toute personne. Et des fois, tu as des gens qui ont un niveau bien plus poussé que nous, tu vois, et qui venaient nous voir et qui disaient, waouh, c'est un très, très bon travail. Waouh, il y a une très bonne idée. Waouh, je n'aurais jamais fait ça. Tu l'as fait, c'est vraiment cool. Waouh, c'est ouf. Et tu vois, j'ai une petite expression, j'aime bien quand ça casse des nuques. Moi, la moto, ce qu'il y a avec Harley, quand tu te gares avec une Harley, il n'y a pas que les motards qui la regardent. Tu as une maman en poussette qui va la regarder. Tu as tout le monde, tu as un vieux papy avec sa femme qui s'arrête. Il a avec sa canne, il regarde la moto. C'est vraiment un objet avant toute chose. Au même titre, tu reprends une route, quand tu roules avec une Harley, la route, elle n'est jamais pareille. Elle est complètement différente. Qu'avec une autre moto. Mais bien sûr. Et tu vois, ça, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans ma vie de motard. C'est que les routes sont différentes quand tu roules avec une Harley. Tu ne la roules pas du tout pareil. Moi, tu me donnes une sportive, la route, j'ai envie de la manger. Déjà, je roule assez vite pour ne plus regarder le paysage et tu as une concentration ou tu as une peur. C'est une autre manière de conduire. Tu as des sensations et tout. Harley, tu es dans un... Je roule en Harley seul. Je mets de la musique parce que moi, il me faut de la musique. Je suis un taré de musique. Je mets de la musique et que j'ai le bruit du moteur qui se lie avec la musique. Je suis plus dans un effet de trance comme quand je peignais à l'époque. Tu es dans ta bulle. Quand j'ai la chance d'avoir un passager qui partage ça, c'est encore plus beau. Mais je suis tout seul et je regarde à gauche, je regarde à droite. Je ne regarde même plus la route. Des fois, tu es vide de justesse, une connerie parce que tu es perdu dans tes pensées. Et même quand je suis en ville et que je pars tous les matins, tu vois, moi, je roule avec mon chien. J'ai mon chien avec moi, tu vois. Et les gens, ils regardent et se disent « Waouh ! » Qu'est-ce que lui fait dans la vie ? C'est ce que les gens se posent. C'est la question que moi, je me posais quand je voulais aider les mecs en Harley. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je dois faire une découpe dessus. Je vais le mettre là ou là-bas. C'est la première question que je me pose. Si toi, je te vois passer en Harley, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie ce mec ? Toujours. C'est est-ce que les gens se posent ? J'en suis sûr. Tu disais que du coup, tu donnais des prénoms, mais ça, c'est vraiment tes prépas à toi. Non, c'est les prépas des gens aussi. Je leur donne des prénoms. Je leur impose un prénom. Ok, Soit je leur impose un prénom, soit en venant me voir, vu qu'ils me connaissent, ils ont déjà un prénom. Elle ? Elle n'en a pas encore. Elle n'en a pas encore parce qu'elle est encore dans ma tête et je ne sais pas encore sur quel pied danser. J'ai encore deux grosses hésitations en termes d'esthétique. Mais elle aura un prénom qui va faire jaser. Parce que mon but, celle-là, quand on disait de présenter une prépa, le but, celle-là, c'est de taper fort et de montrer vraiment ce qu'on sait faire et montrer qu'un club style, c'est-à-dire avec celui-là, je veux que ce soit ultime. Je veux qu'il n'y ait plus rien à mettre dessus. Enfin, de mon savoir-faire à moi, que je vais tout mettre. On est d'accord, celle-là, ce n'est pas une prépa maison. Donc, c'est de l'investissement personnel de Andréa Coben dedans. Dès qu'on a un billet, il va dedans. Et là, le problème, c'est que c'est des gros billets à chaque fois. Chaque pièce, c'est cool. tu as attendu d'avoir cumulé pour le faire ou à chaque fois que tu fais rentrer des prépas, tu prends un petit truc et tu avances dessus ? Alors, maintenant, on a assez de trésor pour si je veux la finir demain, je pourrais la finir. Mais je préfère le faire petit à petit parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Cette moto, ça fait deux ans que je la cherche. C'est-à-dire, depuis que j'ai ouvert, ça fait trois ans qu'on a ouvert, il me fallait un Lowrider S. Dina neuf. Lowrider S. Dina, il n'a pas décoté, il coûte 18 000 euros tout le temps. Qu'il est 30 000 bornes ou 5 000 bornes. J'ai hésité au moment où je regarde un peu parce que tu vois, quand je me suis dit je passe sur un Lowrider, j'avais avec Paul, donc mon ami, qui a créé un Insta Harley qui est très repartagé, Coolball Seek, je ne sais pas si tu vois. Ah putain, je vois. Oui, il connaît très bien, on a un petit crew Harley en roule en Harley. Petit crew, pas MC, un petit crew de pote qui aime la bière, le barbecque et faire des balades Harley. Et du coup, il me disait tout le temps, il me disait mais prends un Dina, putain, prends un Dina. Donc, je regardais un peu et je suis d'accord avec toi, ça ne décote pas ? Ça ne bouge pas. Ce moteur-là ne bouge pas, qu'il soit monté sur un Slim ou autre chose, mais le Dina, le Render S, ne bouge pas. J'ai eu la chance d'en trouver un. Je fais un petit coucou à la concession de Bastille, c'est nos amis très très proches. Tu vas le savoir dans ton prochain podcast, il te le dit. Et Mélodie m'a trouvé un Le Render S avec 1500 bornes. Tant de dire, il est neuf. Donc, je me suis dit, c'est lui sur lequel je vais envoyer la plus grosse prépa. comme ça, celui qui veut l'acheter, il achète une bécane neuve qui n'a jamais tourné. Enfin, elle va tourner parce que je ne vous le cache pas que c'est sûr que je vais la rouler. Je ne vous le cache pas du tout. Mais on va vraiment envoyer tout mon cœur, on va aller dedans. Et après, au bout d'un certain temps, tu la vends ? Oui, je la vends. Le projet sera de la vendre ? Le projet, c'est de la vendre parce que l'idée, c'est vu le prix qu'elle va coûter, c'est d'encher un autre projet derrière de Bagger Performance. et Bagger Performance, ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, sauf s'il y a un client qui entend, qui me dit vas-y, j'ai un Bagger. Bader en a fait un. Bader en a fait un. Bader en a fait un. Très beau, j'ai regardé la vidéo hier de la prépa moteur. Et c'est pas mal du tout ce qu'ils ont fait. C'est super cool. Mais je les invite à venir un jour s'ils veulent voir notre modeste atelier. J'aimerais bien, un jour réussir à le podcaster. Je pense que je le croiserais. On m'a dit qu'il était vraiment très cool et très simple. C'est accessible, je crois. Moi, j'ai des potes de chez T-Max Lover qui sont allés chez Turnbike parler de T-Max Turbo et tout. Non, non, moi, j'ai vu leur évolution. Je trouve ça absolument magnifique. Magnifique. Ils ont créé un truc étant au-delà de regarder une bécane et d'apprendre sur une moto parce qu'ils sont ultra techniques. Quand ils te parlent, ils savent de quoi ils parlent. C'est l'ambiance générale, comment ils se charrient entre eux. Et puis, ça, ils ont créé une vraie marque. Quand je vois qu'aujourd'hui, on lui donne une rubrique sur Auto Moto, alors que Auto Moto, ça existe depuis des années, mais je me demandais pourquoi ils l'appelaient Moto. Parce que tu avais un truc de moto. Je n'ai jamais compris. Un truc de moto tous les six mois. Tu vois, on veut parler de mon enfance. Moi, le dimanche, il y avait un combat chez moi, mon frère, c'était téléfoot et moi, c'était turbo et Auto Moto le matin. Il n'y avait jamais de bécane. Clairement, c'est ça. Donc, c'est bien qu'il ait pu amener ça et qu'il soit un peu l'image journalistique française rattachée à la moto. Je trouve ça top qu'il y ait quelqu'un. Et lui, en plus, est très cool, très simple. Pour moi, c'est eux. Donc, si jamais un jour par X ou quelqu'un qui le connaît bien, qui écoute ce podcast, n'hésitez pas à lui dire de me contacter ou de lui donner ses coordonnées pour que je le contacte. Pour que les gens se rendent compte de ceux qui vont nous écouter qui sont au tout milieu de la moto parce que Dillard de Wheels n'est pas non plus aujourd'hui avec toi, on est beaucoup sur Harley mais Dillard de Wheels est ouvert à toute moto, à toute chose. Je suis plutôt à l'américaine, moi, donc je m'en fous de pas. les thunes, donc tu me diras si ça ne te dérange pas mais je veux que les gens se rendent compte des grosses prépas que tu as faites sur des club style, on est sur quel budget ? Le rider qui est derrière toi, celui de Yves, j'ai fait un bisou, t'es à un peu plus de 50 000 euros, je pense, s'il veut la vendre. T'as un stage 4 dessus, t'as 10 000 euros dans le moteur déjà, t'as 7 000 balles de freinage, t'as une peinture complète, t'as une bulle Rix qui vaut 3 000, 4 000 balles, t'as un kitchen, t'as tout ça, cumuler à mes petites mains et ma main d'oeuvre peu chère, ça grimpe très vite, ça va très vite. Le rider que je suis en train de faire derrière toi, je pense qu'on l'a, je l'ai budgétisé un peu, mais il va être, il va avoisiner, il va aller entre 70 à 80, 5 000 euros, je pense, en fonction des peintures que je vais faire, si je veux de la feuille d'argent dessus, si je veux une ligne en titane, ce qu'il y aura, tout ça, tu vois. Mais ça va très très vite, ça va très très vite. Quand tu fais une prépa comme ça, à ces budgets-là, sur la revente, tu récupères tout ? Non ? Non, plus la prépa est haute, plus c'est plus une prépa image qu'autre chose, parce que tu mets beaucoup de temps. Et c'est ce genre de prépa où moi, je rajoute des pièces de ma poche des fois, où je fais des cadeaux, des trucs comme ça, pour qu'elles soient parfaites. Les prépas qui te font gagner de l'argent, ça s'appelle les révisions. Les révisions, c'est l'entretien. Quand je vais gagner des sous avec la prépa que je vais te faire, c'est quand tu vas me la ramener pour que je te l'entretienne. On gagne des sous, mais si je te dis que sur une prépa à 80 000 euros, on prend 6 000 euros, 10 000 euros, tu te dis, c'est pas beaucoup, beaucoup, voire 15 quand c'est très bien. Par rapport au temps passé, c'est surtout ça en fait. Oui, et puis les pièces, les pièces qu'on achète. tu as des gens qui vont se dire 80 000 euros, s'ils font... À moitié de marge. S'ils font... Ou même si tu fais 10 000, ça peut être... Mais bon, si la moto t'a mis un an à la faire, calcule ton taux horaire. Si je suis une bécane à 80 000 et que je prends 40 000 euros de marge, c'est que d'ici quelques années, il y aurait des Andréa Coben dans toutes les grandes villes. Non, 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 du tout, du tout, du tout. J'aime les club styles. Les pièces qu'on met sur des club styles, c'est All In's. All In's, la remise All In's, tu te la... On se la fout, je pense, elle n'est pas énorme. Tu sais, t'as certaines pièces où t'as pas beaucoup de marge, tu vois. ouais, Vas-y, continue, continue. Je continue, t'as... T'as... T'as des pièces où on gagne plus d'argent que d'autres en fonction des fournisseurs, maintenant. Tu... On va juste reparler avant d'arriver par la fin sur plus le côté vision... Vision que tu as de... Du futur. ...comment de demain. Du coup, tu vois, ce que tu veux y apporter, ce que tu veux... Ce que tu veux modifier, ce que tu veux... On y retrouve pour... Pour l'évolution, en fait, de la version 2.0. Du coup, si tu peux... Je vais en dire un peu, oui. Tu vas répéter ça au micro ? Non, non, vas-y. Ah, oui, j'y vais. Avec le... Maintenant que ça fait 3 ans qu'on a le garage et que ça fait un peu plus de 4 ans qu'Andrea Coben existe, ma vision du futur, c'est... Déjà, je vais lever le pied sur les demandes. Je veux vraiment que ça soit une signature. Donc, on va évoluer dans un côté merchandising, dans un côté marque. La marque, Andrea Coben, ce qu'on veut, on va... Moi, ce que je veux, c'est acheter des motos, les préparer, les vendre, tout simplement. Et avoir un client qui... Ou sinon, des commandes. quelqu'un qui me dit, voilà, faire un clé en main, je veux telle moto, un budget, et je te fais ta moto. L'idée, c'est ça que j'ai, parce que c'est là où je prends vraiment le plus de plaisir. Le tout venant, je pense que je vais y revenir si Andrea Coben grossit, parce que je vais prendre plus de mes canaux. Au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, la mise à jour d'Andrea Coben, on n'est plus que deux. On est moi et Senda. Mon associé avec qui j'avais ouvert le garage est parti. Je suis en très bonne entente. C'était prévu qu'il parte parce qu'il avait des projets futurs. Donc, il m'a accompagné jusqu'ici et je le remercie beaucoup. Donc, maintenant, je suis seul à prendre des décisions de futur sur le concept avec Senda. Mais quand je dis seul, vu que c'est moi qui mécanise et c'est moi qui mets du temps dans les motos, elle, par contre, elle m'épaule d'une manière oufissime. C'est-à-dire, je n'aurais pas cette vision sans elle. Et les clients la connaissent très bien. Elle fait partie d'Andrea Coben. Je vais même dire que c'est elle le cœur de la marque parce qu'elle fait vraiment marcher le truc. Mais voilà, l'idée que je veux, c'est de développer un concept, un lieu, un rendez-vous. C'est ça que je veux. Je veux que quand tu viens, tu dis waouh, chez lui, c'est cool. C'est vraiment cool. J'ai envie de revenir. Je vais faire venir des gens. Et on a une idée aussi. Au-delà de la moto. Au-delà de la moto. Le lieu, on va le transformer bientôt en une sorte de shop et pour promouvoir aussi des artistes. Que ce soit pas forcément dans la moto, mais j'ai toujours aimé ça. Je fais un petit coucou à Paul qui a fait le tag qui est dans le milieu du surf et du tag qui est là depuis le début avec qui je fais des collabs sur des pulls, des trucs comme ça et tout. Donc, m'entourer de ce genre de personnes. Tu sais à qui ça me fait penser à tout ce que tu me dis ? À qui ? À Gazmonkey. Gazmonkey. Ouais, Gazmonkey, c'est le rêve. Au final, c'est ça. Un lieu, une personne, une marque, plein de choses autour. Peut-être que la voiture, la musique. Quand on a ouvert ici, on avait l'idée du tatoueur, barbershop, du restaurant, du machin. Sauf que c'est vraiment, vraiment dur à faire et on ne sait pas faire. Ouais, c'est un concept que j'avais réfléchi, moi. On a un grand local en extérieur de ville et puis faire venir tout le monde. À Paris, ça n'existe pas parce que ce serait super coûteux. On l'a fait, on l'a budgétisé avec Good Kid et je pense qu'on le fera un jour, tu vois, si on décolle vraiment. mais moi, je veux garder quelque chose que je peux maîtriser, tu vois. Je veux être accessible. Je ne veux pas que tu arrives dans un lieu de 20 000 mètres carrés et que tu ne me trouves pas. Tu vois, un milliard de personnes qui bossent pour moi, tatoueurs, qui tu veux et que je ne sois plus là. Je ne veux pas du tout ça. Je comprends. La proximité. Ouais, c'est ce que j'aime. c'est super. On est arrivé à 1h20. Putain, je ne sais pas pas que je pouvais c'est ce que je te disais tout à l'heure, je ne peux vraiment parler longtemps. Mais tu vois, en final, ça passe assez vite. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça. C'est assez cool. Merci à toi. Merci en tout cas de l'échange. J'ai une petite question, moi, qui clôture souvent les podcasts que je pose à tous mes invités, donc je vais te la poser à toi. Ça m'arrive d'oublier et ça me gave. Mais là, du coup, j'y pense. Je te donne un budget illimité. Qu'est-ce que tu achètes ? En moto ? Ouais. Voilà, il faut mettre des barrières parce que si on reste sur un... On resterait chez Harley ? On resterait chez Harley. Je pense que je fais un road glide ultime. OK. Pour voyager, pour faire le tour du monde. OK. Je pense que je ferais ça. Très méchant, le road glide, attention. Très rapide. Très dangereux. Comme on sait que tu aimes tout ce qui est de haut de gamme. Je pense que toi, tu me fais péter la banque. Ah la la banque. Ton banquier parle avec moi. On devient intime. Tu es mon pote. OK. Bon, super. Merci beaucoup. Merci à toi. André Acobon, pour toutes les personnes qui nous écoutent, préparateurs, qui se spécialisent quand même, on va le dire un peu dans le club style. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît ou vous avez envie d'avoir des renseignements, je vous mettrai toutes les infos pour le contacter. Contactez Katahik sur éventuellement si ça peut te rapporter quelqu'un ou du moins, même si les gens veulent passer de voir, d'après ce que j'ai compris, si vous êtes sur Paris, proche de Vitry, pour discuter, pour voir le garage qui est super cool, prendre un café, n'hésitez pas. Et si vous voulez laisser votre moto entre des mains expertes qui ont maintenant quand même pas mal d'expérience, ça se ressent tout de suite dans le garage, n'hésitez pas. Merci à vous, merci à toi. Franchement, j'ai passé un super moment. Je suis content d'avoir fait ta connaissance parce qu'au final, c'est peut-être les podcasts que je préfère. J'en ai fait pas mal au début avec des gens aussi que j'ai pu côtoyer ou que je connaissais et en fait, je préfère encore plus quand on apprend à se connaître pendant le podcast. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup. J'ai passé un super moment. Merci Martin. Merci beaucoup pour ta sincérité. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Salut.